Ce jeudi 27 mai 2021 a été marqué par l'inauguration du centre régional WEAVE, situé au sein du pôle scientifique de l'université Félix-Soufouette-Boigny de la commune de Bain-Gerville. Ce centre dédié à la recherche agronomique a vu pour son inauguration la présence de plusieurs ministres ivoiriens et ceux d'autres pays africains. Walter Kofi et Zekiel-Séry nous font le retour. La Côte d'Ivoire est désormais la capitale africaine de la lutte scientifique contre les maladies virales du manioc. C'est tout le sens de l'inauguration ce jeudi du centre d'excellence régional WEAVE pour les phytopathogènes transfrontaliers et du dialogue politique de haut niveau sur les maladies virales du manioc. C'est ici au pôle scientifique de l'université Félix-Soufouette-Boigny dans la commune de Bain-Gerville que le centre d'excellence régional WEAVE est installé. Le centre va également accueillir les chercheurs travaillant sur d'autres productions agricoles. Le manioc parce qu'il y a une urgence. Il faut urgentement protéger le manioc. Il y a une maladie qui s'appelle la striperine du manioc. C'est une maladie virale qui est en train de se propager depuis l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Cette maladie est actuellement en Afrique centrale. Ce n'est pas est-ce qu'elle va venir. La question c'est quand elle arrivera serions-nous prêts ? Où allons-nous réagir comme on a réagi pour l'Ebola ou pour la Covid-19 ? Et WEAVE est proactif. Mais en utilisant le manioc comme modèle, comme plan de modèle, pour montrer qu'il faut une intégration scientifique africaine. Le professeur Adama Djawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, et le ministre d'Etat, ministre de l'agriculture et du développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, se sont félicités de l'ouverture de ce centre d'excellence régional WEAVE. En dotant les universités et instituts de recherche de son réseau de laboratoires de biologie moléculaire de Pointe, WEAVE permet aux établissements africains d'augmenter leur efficacité dans la recherche sur l'agriculture. Ainsi, le centre régional WEAVE ne saurait travailler seul. Je suis donc particulièrement heureux de voir les représentants d'institutions et d'organisations nationales et régionales, ainsi que des bailleurs de fonds, accompagner cette initiative. Pour les universités et instituts de recherche qui constituent le réseau WEAVE, ce centre va créer une synergie d'action au bénéfice des pays de l'Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est. C'est ce qui explique la présence à cette cérémonie de nombreux chercheurs africains et des ministres venus des quatre coins du continent africain. Tous ont décidé de prédiliger la voie de l'intégration, en ce qui concerne la recherche scientifique dans le secteur agricole. Nous sommes engagés tous ensemble politiquement dans un leadership pour implémenter des programmes agricoles. Il est bon de noter que le manioc est une culture de subsistance primordiale en Afrique. Le continent est le plus grand producteur mondial de cette plante, dont les populations consomment les tubercules, riches en glucides et en amidon, mais aussi les feuilles et la fécul, produites à partir des racines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !